... Voilà, nous avons la joie d'accueillir le père Frédéric Pouzeau, prêtre du diocèse de Paris, professeur de théologie, qui va nous faire la joie de nous parler ce matin d'un grand texte du père François, intitulé « La joie de l'amour, d'amouriste et réticien ». Je vous propose de prier pour lui, puis de prier pour nous aussi, afin que nous puissions accueillir les paroles de cet enseignement, où nous nous confions à Marie, qui particulièrement accueillit cette joie de l'amour. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es réunie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein et de l'amour. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci beaucoup, Didier, pour ton accueil chaleureux. Merci à vous d'avoir le courage d'être ici, là, sous septembre, dans certaines chameurs. Je dois, en trois quarts d'heure, vous présenter un texte extraordinaire du pape François. Ce texte s'appelle « La joie de l'amour », en latin « Amoris Laetitia ». C'est un texte qu'il a publié, il y a un peu plus d'un an, le 19 mars 2016. C'est un très grand texte qui nous parle de l'amour dans le mariage et la famille. Pour pouvoir entrer dans la puissance de conversion de ce texte, je voudrais d'abord commencer en introduction par dire deux choses très importantes, si vous voulez ensuite continuer à lire ce texte, et à le recevoir et le mettre en œuvre. La première chose, c'est que ce texte est le fruit d'un synode. Le pape François a rassemblé en 2014 et 2015 un synode d'évêques et d'experts pour justement affronter la question des familles et du mariage aujourd'hui. Et il l'a voulu dans une double perspective. Je voudrais simplement rappeler cette double perspective. C'est d'abord une conversion missionnaire et ensuite une conversion pastorale de toute l'Église. Conversion missionnaire, pourquoi ? Parce qu'il nous faut être renouvelés par le Seigneur dans notre capacité à annoncer la bonne nouvelle du mariage et de la famille. Au fond, aujourd'hui, peut-être pas ici à Paralmonia, mais dans vos familles, mais pour beaucoup de jeunes, de couples, il n'est pas si évident que se marier soit une bonne nouvelle. Vous savez très bien, vous en voyez, vous rencontrez des personnes qui aujourd'hui ne voient pas le bien qu'il y a à se marier. Certains même estiment que c'est une mauvaise aventure et d'autres, même s'ils le désirent, ne s'en sont pas la force. Il nous faut donc, nous, chrétiens, être renouvelés dans notre capacité à annoncer la joie du mariage. C'est une bonne nouvelle pour les êtres humains. C'est la première conversion. Et la deuxième conversion, c'est ce que le pape François appelle la conversion pastorale de l'Église. Il veut dire que nous devons nous renouveler, vous et moi, les prêtres, les évêques, tous les chrétiens, pour pouvoir accueillir dans nos communautés, non pas simplement les familles qui vont bien, qui vivent pleinement de l'Évangile, en tout cas le plus pleinement possible, mais pour accueillir aussi toutes les familles. Je dis bien, toutes les familles, quelles qu'elles soient, où elles ont soin de leur chemin, même si elles sont très blessées, et je vais dire particulièrement si elles sont blessées ou en souffrance. Conversion missionnaire et pastorale de toute l'Église, la joie de l'amour, ce texte que je vous présente, a cet objectif de la conversion. La deuxième chose, je vais le dire très rapidement, le pape a voulu pendant ces deux sessions du Synode que tous puissent parler, il a voulu mettre en œuvre cet esprit qu'on appelle celui de la synodalité. Il a notamment rappelé aux évêques et aux participants de ce Synode des attitudes concrètes intérieures à avoir pendant le Synode, et je crois que je vais rappeler ces deux attitudes, elles sont très importantes aussi pour nous lorsque nous voulons mettre en œuvre ce texte. La première attitude, il a demandé aux évêques de parler clair, on dirait parler cache, ouvertement, avec une grande liberté de parole, avec une assurance, sans craindre le jugement humain, sans lâcher, de dire vraiment ce que l'on pense et ce que l'on voit. C'est la première attitude, et la deuxième attitude, elle était d'écouter avec humilité et accueillir le cœur grand ouvert ce que disent les frères durant le Synode. De même, si vous travaillez ce texte en communauté ou en paroisse ou en famille, nous pouvons aussi entrer dans cette même attitude d'écouter ce que disent nos frères, même si ce qu'ils nous disent peut nous déranger. La seule méthode profonde du Synode, comme de la lecture de la joie de l'amour, c'est de s'ouvrir à l'Esprit, à l'Esprit Saint, avec courage, avec humilité, et dans une prière confiante. Et ce sont ces attitudes que je vous propose d'avoir pendant ce temps d'enseignement et puis dans le temps de questions, de réponses, qui va suivre. Je vous propose trois grandes parties pour balayer cette conversion, balayer le dynamisme de ce texte. La première partie, c'est d'abord de m'expliquer quelques instants sur le titre « La joie de l'amour ». Je vais prendre un moment pour méditer ce titre. Ensuite, je parlerai de croissance et de progrès dans la famille. Toute famille est un chemin. Et enfin, je terminerai en parlant de ce qu'on appelle les situations de fragilité, une situation difficile. Donc je commence d'abord par ce titre, « La joie de l'amour ». J'ai mis longtemps à comprendre que ce titre était capital pour entrer dans ce texte. On aurait pu s'attendre à ce que ce texte, cette exhortation apostolique, reçoive un titre du genre « L'évangile de la famille ». Pourquoi l'évangile de la famille ? Parce que c'est une expression chère au pape, qu'on soit dans la lignée de ses prédécesseurs, notamment du pape, du saint pape Jean-Paul II. Quand on parle de l'évangile de la famille, qu'est-ce qu'on veut dire ? On veut signifier que l'évangile de Jésus, est une puissance de transformation, une puissance de salut dans la vie familiale, de telle manière que cette vie familiale, grâce à l'évangile de Jésus, puisse être vécue selon le dessein de Dieu. Je m'attendais donc à ce que ce texte soit appelé l'évangile de la famille. Et voilà que le pape choisit un autre titre, « La joie de l'amour ». Pourquoi a-t-il fait ce choix ? Je crois que le pape veut que vous et moi, nous apprenions à discerner l'œuvre de Dieu dans la famille, dans les familles, donc à voir à l'œuvre l'évangile de la famille, mais à le voir jusqu'à aller éprouver, au plus profond de son âme, une joie, qui est la joie de l'amour qui se vit dans les familles, dans toutes les familles. Cette conversion missionnaire et pastorale voulue par la joie de l'amour suppose que vous, moi, nous tous, nous allions jusqu'à goûter cette joie de l'amour de Dieu qui est là, dans la famille et dans toutes les familles. En disant cela, cela ne supprime pas du tout le tragique de l'existence, les crises, les épreuves, mais bien au contraire, au milieu de ces épreuves et de ces crises, le Seigneur est présent, il est à l'œuvre, et si nous nous réjouissons de cette présence, de cet amour vivifiant dans les familles, alors nous avançons dans cette conversion qu'il nous est proposée. Vous voyez, si j'assiste tant sur ce titre, je sais que le climat affectif, le climat spirituel, l'ambiance spirituelle pour aborder les questions nouvelles autour du mariage, la famille, et donc aussi pour aborder ce texte, ce climat affectif et spirituel est très important. Il nous faut, vous voyez, des sentiments purifiés et même intensifiés par la joie de l'amour pour pouvoir comprendre et mettre en œuvre ce texte. Une nouvelle fois, pourquoi ? Pourquoi éprouver la joie de l'amour ? Pourquoi est-ce si important ? Dimanche dernier, nous avons entendu une parabole à la messe. Je vais la reprendre. C'est une micro-parabole. Jésus disait à ses disciples que le royaume de Dieu est semblable à un trésor caché dans un champ et qu'un homme a découvert. Il le cache de nouveau et dans sa joie, remplie de joie, il s'en va, il met en vente tout ce qu'il a et il achète ce champ. Vous voyez, c'est parce que cet homme est rempli de joie qu'il est capable de tout donner pour acquérir le trésor. Donc, vous voyez, pourquoi c'est si important d'éprouver cette joie de l'amour ? Nous dit le pape, parce que si nous arrivons à contempler l'amour de Dieu dans une famille, la mienne d'abord et puis les autres, pour éprouver ensuite une consolation divine, une allégresse, une joie qui va nous donner la force de changer notre vie, de changer de regard et de progresser dans le don de sa vie. Ceci, c'est vrai pour les membres de toute famille, c'est vrai aussi pour ceux qui sont chargés de les accompagner. Il s'agit donc, vous voyez, de voir l'œuvre de Dieu, l'amour de Dieu, pour être transporté de joie et étant rempli de joie, être capable, comme Jésus, de donner sa vie. Il faut le dire autrement. La joie de l'amour du pape François mette en œuvre une éducation du regard. Ce qui est en jeu, à travers tout ce que le pape veut nous transmettre, c'est une éducation de notre regard, pour que notre regard soit un regard fait de foi, d'amour, de bienveillance, de grâce et d'engagement. Mais un regard qui permet de contempler le Christ vivant et qui est présent dans ton histoire d'amour. Le pape veut que nous regardions les réalités familiales avec le regard de Jésus, le regard même du Christ Jésus, lui qui a regardé avec amour et tendresse les femmes et les hommes qu'il a rencontrés, en accompagnant leur pape avec vérité, patience et miséricorde, tout en annonçant les exigences du royaume de Dieu. L'objectif de ce texte, du travail sur ce texte, de la réception de ce texte par l'Église, c'est une transformation du regard. Pour que nous adhérions au regard de Jésus, par la foi, par l'espérance, par la charité, et que nous puissions nous réjouir de porter ce regard sur le monde. Et vous savez, porter ce regard d'amour et de bienveillance, c'est autrement plus difficile que de prétendre juger la réalité au moyen de la conformité à des normes générales. Dans cette disponibilité, vous voyez, accueillir la réalité sous la lumière de Dieu se joue quelque chose d'absolument capital pour nous tous. Il s'agit d'apprendre à poser un regard qui ne renonce pas à l'idéal de l'Évangile, à l'idéal de la sainteté, mais qui a le courage, qui a l'assurance de regarder toutes les familles telles qu'elles sont, avec leurs lumières et leurs obscurités, pour reconnaître, dit le pape, en chaque mariage, une histoire de salut, un Évangile dans laquelle Dieu est présent et agit. Pour terminer ce premier temps de méditation sur la joie de l'amour, sur ce titre, la joie de l'amour, je vais terminer en précisant sur quoi, ou plutôt sur qui, notre regard est invité à se poser de manière préférentielle, dit le pape. Il y a dans l'accueil des plus pauvres, des familles les plus pauvres, des couples les plus fragiles, une clé de lecture très importante pour ce texte. Je cite le pape intégralement, « L'attention accordée tant aux migrants qu'aux personnes handicapées est un signe de l'esprit, un signe de l'esprit sain. » Car ces deux situations, les migrants et les personnes avec un handicap, sont paradigmatiques, dit-il, c'est-à-dire sont exemplaires. Elles mettent spécialement en évidence la manière dont on vit aujourd'hui l'accueil, la logique de l'accueil miséricordieux et de l'intégration des personnes fragiles. Et plus tard, dans le même mouvement, le pape va parler de la dépendance des personnes très âgées et des si nombreuses familles qui sont submergées par la misère. Il y a, cher le pape François, une authentique admiration pour tout l'amour, les vagues d'amour, les océans d'amour répandus quotidiennement et secrètement dans des situations d'immenses fragilités. Et le regard de la foi chrétienne, de la foi vive, reconnaît dans ces situations la présence de Jésus, la chair de Jésus. Ce que vous avez fait aux plus petits d'entre mes frères, c'est à moi, dit Jésus, que vous l'avez fait. C'est cette option préférentielle pour les plus pauvres qui permet de repérer, je crois, le cœur de cette exhortation apostolique, le cœur de la conversion à laquelle elle nous invite. Je cite de nouveau le pape. Dans les situations difficiles que vivent les personnes qui sont le plus dans le besoin, l'Église doit surtout avoir à cœur de les comprendre, de les consoler, de les intégrer, en évitant de leur imposer une série de normes, comme si ces normes étaient un roc, avec pour effet qu'elles se sont jugées et abandonnées, précisément par cette mère qui est plutôt appelée à les entourer de la miséricorde de Dieu. Chaque fois que les grandes détresses s'abattent sur eux, les pauvres crient, ils crient vers nous et ils attendent un amour qui sait accueillir, qui sait combattir, qui sait intégrer. Et vous savez très bien que les bouleversements de notre société plongent un très grand nombre de couples et de familles dans ces situations de grandes faiblesses. C'est cet amour préférentiel pour les pauvres qui donne la clé de lecture principale de cette exhortation. Si vous avez un peu de courage, après donc avoir évoqué cette question de la joie, de l'amour, de ce titre si grand, si fort, je voudrais maintenant entrer dans un deuxième temps de réflexion, une deuxième partie de ma réflexion qui va essayer maintenant de regarder justement l'amour dans la famille pour voir quels sont les chemins de croissance et de progrès auxquels nous sommes appelés. Donc cette deuxième partie touche à la croissance et au progrès. Le pape nous rappelle dans les chapitres 4 et 5 qu'il y a deux grandes caractéristiques de l'amour, de l'amour tout court. La première caractéristique de l'amour, c'est que l'amour toujours se rend visible. Il y a une tendance intrinsèque de l'amour, quelle que soit sa forme, où qu'il soit vécu. à s'incarner dans des réalités visibles, signifiantes. L'amour toujours cherche à se manifester en acte et en vérité. Ça c'est la première des propriétés qui est extraordinaire. Vous savez, quand on a trouvé l'amour, mais qu'on l'a trouvé uniquement par l'esprit, dans sa tête, on ne le garde pas très longtemps. Pour pouvoir garder l'amour dans sa vie, il faut que notre volonté, toute notre personnalité, puisse mettre en pratique cet amour de manière quotidienne, dans des actes. Sinon l'amour quitte notre demeure. C'est la première des dimensions de l'amour. Il y a une deuxième dimension, c'est que l'amour se réalise toujours dans un chemin de progression permanente. L'amour, vous voyez, ne s'incarne vraiment dans notre vie qu'à condition d'être un progrès et un progrès constant. Et on touche là à ce qu'on pourrait dire l'essence même de la charité, de l'amour. J'aurais envie de dire à l'essence du christianisme ou de la foi chrétienne. L'amour est toujours en progrès. Et c'est sur ce deuxième point, et notamment ces conséquences pastorales, que je vais m'apesantir dans cette deuxième partie. Avant de regarder la famille, je voudrais dire d'abord quelque chose d'un peu général sur la vie humaine et la vie chrétienne. Si vous avez le courage de lire le chapitre 7 de l'exhortation, c'est un chapitre qui est consacré à l'éducation des enfants. Et ce chapitre 7 sur l'éducation est exemplaire de la vision du pape que le pape a de l'homme, à la vision anthropologique du pape. Il nous dit que la personne concrète doit toujours être considérée dans sa réalité historique. Nous sommes tous ici des êtres en croissance sur tous les plans, physiques d'abord, mais affectifs, psychologiques, morales, spirituels. Nous sommes des êtres en croissance sur tous ces plans, depuis l'enfance jusqu'à la pleine maturité. Et ce que je viens de dire de la vie humaine qui est un chemin de croissance est également vrai en ce qui concerne la vie chrétienne ou plus exactement ce qu'on pourrait appeler le devenir chrétien. Nul d'entre nous n'est jamais pleinement chrétien au sens du terme, si ce n'est le Christ lui-même, la Vierge Marie et tous les saints qui nous entourent aujourd'hui. Mais chacun de nous a toujours à devenir chrétien davantage. Nul n'est jamais chrétien au sens plein du terme, il doit toujours le devenir davantage. cette vie chrétienne, cette vie de grâce, elle prend corps en nous à la condition d'être toujours en croissance, d'être un progrès incessant dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. Vous voyez, la vie chrétienne s'accomplit dans le temps d'une vie. Nous sommes tous ici des pèlerins, nous serons tous en chemin. Vous voyez, ce parcours de croissance permanente fait partie en fait de notre condition humaine et de notre vocation chrétienne. Et si c'est vrai pour chacun de nous, il en va de même pour la vie familiale. Le pape insiste actant et à contre-temps pour nous dire que la famille n'est pas une réalité parfaite et toute faite d'un coup. Toute famille est un chemin, un chemin de croissance vers la plénitude que le Seigneur lui révèle et pour laquelle il l'a créée. Et cette manière de voir l'homme, vous voyez, en croissance, l'homme en chemin, c'est une manière de voir qui nous vient de la Bible. Et si vous regardez ce texte, il commence par un chapitre tout entier, le chapitre 1, qui regarde la famille telle que la Bible la regarde. Nous sommes tous en chemin. Cette vision dynamique de la vie humaine et de la vie chrétienne a des conséquences très importantes sur notre manière de comprendre la vie pastorale dans l'Église. Et donc, je vais prendre un temps maintenant, toujours dans cette deuxième partie, pour essayer de montrer ce que le pape appelle une pastorale positive du mariage et de la famille. Alors, je vais l'avouer d'emblée, le pape François invite toute l'Église par ce texte, on pourrait dire, à un véritable examen de conscience pastorale. Ou d'ailleurs, il faudrait dire plus exactement à une autocritique pastorale. Écoutez-le, ça va bouger un petit peu. Comme vous savez, le pape parle assez ouvertement et voilà ce qu'il dit au numéro 38. Il parle à l'Église, il parle à vous et moi, aux prêtres, aux évêques ou aux chrétiens. « Nous avons été souvent, dit le pape, sur la défensive et nous dépensons les énergies pastorales en multipliant les attaques contre le monde décadent, il est sûrement décadent, avec peu de capacité dynamique pour montrer des chemins de bonheur. Beaucoup ne sentent pas que le message de l'Église sur le mariage et la famille est un reflet clair de la prédication de Jésus et des attitudes de Jésus et de l'amour de Jésus qui, en même temps qui proposait un édial exigeant, ne renonçait jamais, dit le pape, à une proximité compatissante avec les personnes fragiles, comme par exemple la Samaritaine ou alors la femme adultère. C'est une parole très forte du pape. Il nous dit qu'avant de dénoncer, il s'agit plutôt d'annoncer. Qu'avant de dénoncer les mots de notre humanité qui sont certains, il s'agit d'annoncer l'Évangile, d'accompagner, d'encourager toute croissance et de consolider l'approfondissement de la vie. Toute la dynamique de la joie, de l'amour, c'est de montrer que rien n'encourage plus le véritable amour que de croire à l'amour. Rien n'encourage plus l'amour, le véritable amour, que de croire soi-même à l'amour. L'accusation, comme le regard noir, est impuissante à convaincre qui que ce soit de vivre l'Évangile. Je vous cite là aussi une parole assez forte de l'écriture dans le livre du Syracide. Syracide au chapitre 20, verset 4, un verset très fort. Je vous laisse reméditer. L'auteur nous dit que tel un eunuque qui brûle de déflorer une jeune fille, tel celui qui veut par force établir la justice. Tel un eunuque qui brûle de déflorer une jeune fille, tel celui qui veut par force faire vivre la justice de Dieu. Nous ne pouvons pas faire vivre par force l'Évangile. Et donc, le pape continue de rester dans une dénonciation rhétorique des mots actuels, comme si nous pouvions ainsi changer quelque chose qui n'a pas de sens. Mais il ne sert à rien non plus d'imposer des normes par la force de l'autorité. Nous devons faire un effort plus responsable et généreux qui consiste écoutez bien, je crois que là on est au cœur vibrant de tout ce qu'il veut nous dire, de faire un effort pour présenter les raisons et les motivations on pourrait dire positives d'opter pour le mariage et la famille de telle manière que les personnes soient mieux disposées à répondre à la grâce que Dieu leur offre. Présenter de manière positive, dynamique, réjouissante l'aventure du mariage et de la famille. Et vous voyez, pas pour rien que ce texte s'appelle la joie de l'amour. L'amour est, on pourrait dire, la seule lumière qui attire et c'est la seule énergie qui motive, qui donne des forces pour se donner l'un à l'autre et pour fonder une famille. Et cette situation actuelle dans laquelle nous sommes, c'est vrai, fait de troubles et de grandes fragilités. Cette situation actuelle qui, je crois, traverse toutes nos familles exige de notre part une contemplation plus profonde du mystère de l'amour. Vous voyez, si nous sommes frappés par la fragilité du temps présent, c'est une invitation alors pour maintenant plonger plus profondément dans le cœur de Dieu, dans l'amour du cœur de Dieu, dans l'amour du cœur de Jésus qui seul pourra nous donner l'énergie, la joie, la force d'inviter nos frères, nos sœurs à entrer sur ce beau chemin que Dieu leur ouvre. C'est là, dans la contemplation de l'amour de Dieu que se trouve le chemin de la vie. Ainsi, je termine par là cette deuxième partie. Qu'est-ce que le pape appelle une pastorale positive du mariage ? Eh bien, c'est une pastorale qui consiste à se rendre attentif au bien que l'Esprit Saint répand au milieu de la fragilité. Vous voyez, que nous puissions avoir des antennes pour voir ce que l'Esprit, pour sentir ce que l'Esprit Saint répand au milieu de la fragilité et être capable, nous dit-il, de valoriser tous les éléments. Je vais donner un exemple ensuite pour le montrer. D'être capable de valoriser tous les éléments qui peuvent conduire à une croissance humaine et spirituelle et donc par là à une plus grande ouverture à la plénitude de l'Évangile. Voir dans la vie de nos frères les éléments qui sont déjà là, ces éléments d'amour qui leur permettent de grandir et peut-être un jour d'arriver à vivre plus profondément de l'Évangile. Je donne un témoignage. Lorsque j'étais jeune diacre, j'étais en Belgique et on me demande de me mettre au service de la préparation au baptême des familles qui présentaient des tout petits-enfants et c'était ma toute première préparation au baptême. On m'envoie vers une famille, c'était un couple de 30 ans qui avait eu une petite fille, ils n'étaient pas mariés et ils avaient eu cette petite fille. Ils n'étaient pas pratiquants, ils avaient été à un moment de leur vie catéchisés mais ils s'étaient éloignés de l'Église et puis là, avec cette petite fille dans les bras, ils voulaient lui donner le meilleur et ils voulaient la présenter à l'Église pour le baptême. Mais il y avait une difficulté et c'est pour ça que je suis allé chez eux et ils m'ont demandé de venir, c'est que le grand-père de cette petite fille, anciennement chrétien, devenu très farouchement anticlérical et même franc-maçon, ce grand-père ne voulait pas que sa petite fille soit baptisée. Il était assez violent et il menaçait de venir dans l'Église au moment du baptême pour empêcher que la célébration du baptême ait lieu. Ça, c'est ma première préparation au baptême. Et on ne vous a pas appris au séminaire, vous savez, à traiter ce genre de choses. Alors, on partage un repas et à ce moment-là, le papa me parle de sa famille et pendant presque une heure, il raconte une histoire de cette famille assez déchirée puisqu'elle avait quitté l'Église et il me parle de son père, devenu très anticlérical. Et je priais en l'écoutant et au bout d'une heure, la seule chose que j'ai eu le désir de lui dire, c'est que pendant une heure, alors que son père le faisait vraiment beaucoup souffrir, il n'avait jamais rien dit de mal contre lui. Pas une mauvaise parole, pas un ressentiment contre son père violent contre lui. J'étais bouleversé en fait et je lui ai dit mais au fond, tu vis déjà de l'Évangile. Peut-être que pour l'instant tu n'es pas marié parce qu'il ne s'en sentait pas à la force, mais tu vis déjà parce que tu pardonnes celui qui te fait du mal, qui te fait réellement du mal. Et donc vous voyez, c'est ça je crois, c'est tout simple, c'est mettre en valeur cet élément-là que ce jeune papa n'accusait pas son père et lui avait déjà pardonné. Et bien, on peut, vous voyez, nous appuyer sur ces éléments-là parce que ce sont des éléments de dynamisme extraordinaire pour qu'un jour, le cœur, par exemple, de ce jeune groupe puisse s'ouvrir éventuellement si le Seigneur leur donne la force à un jour se marier. C'est ça, une pastorale positive. Et le pape demande une attention pastorale positive pour tous. Je termine par là ce deuxième point, cette deuxième partie. Il rappelle que, bien sûr, d'aucune manière, l'Église doit renoncer à proposer l'idéal complet du mariage, bien sûr, le projet de Dieu dans toute sa grandeur, sa beauté. Et le pape est absolument convaincu que la vision chrétienne du mariage et de la famille a aujourd'hui une force d'attraction inchangée si on sait l'annoncer. Mais dans le même temps, le pape nous rappelle que l'Église doit prendre aussi en considération avec miséricorde aussi bien les difficultés que les conditionnements qui pèsent sur l'engagement, qui rendent l'engagement plus difficile et qui rendent notamment les époux parfois plus fragiles à tenir dans le lien conjugal. Vous voyez, c'est le Seigneur Jésus qui à la fois appelle tous ses disciples à la sainteté de l'Évangile et il nous communique les grâces pour y parvenir, ce qui requiert, vous le savez bien, une vertu évangile parfois, comme beaucoup de couples chrétiens en donnent aujourd'hui le témoignage. Et le pape en est absolument reconnaissant. Mais dans le même temps, le Seigneur Jésus est aussi le bon pasteur qui porte sur son cœur la brûlée malade, qui la soigne. L'Église ne peut pas se contenter d'indiquer de loin l'horizon de l'idéal du mariage, mais l'Église se doit aussi comme une maman d'accompagner les couples, tous les couples, toutes les familles, notamment celles qui peinent sur le chemin de la vie parfaite ou même les familles et les couples qui n'en peuvent plus. Et vous savez qu'il en existe. Beaucoup. Alors si le courage vous est encore donné par l'esprit, je vous propose maintenant, ayant passé ce moment qui est très important où il y a de la pastorale positive, je voudrais terminer cet enseignement en parlant des cas, ce qu'on appelle des situations difficiles ou de fragilité. On pourrait dire, vous voyez, je pourrais donner comme titre à cette dernière partie « Accompagner, discerner et intégrer la fragilité ». Si vous êtes des lecteurs de ce texte ou des futurs lecteurs, je vais là m'arrêter sur le chapitre 8 de « La joie de l'amour ». Un chapitre important pour les prêtres qui ont accompagné, mais je crois aussi pour beaucoup, beaucoup de laïcs, beaucoup de chrétiens qui accompagnent leurs frères dans la vie chrétienne. Je vais retenir deux grands principes fondamentaux auxquels le pape veut nous rendre sensibles. Le premier principe, c'est intégrer tout le monde. Le premier principe fondamental de l'accompagnement, c'est que tout le monde puisse trouver sa place. Je vais partir d'un point important dans le texte. Si vous le regardez précisément, vous allez voir que le pape dépasse des catégories peut-être anciennes de réguliers ou d'irréguliers. On parlait de situations régulières, l'homme et la femme sont mariés validement et sont fidèles l'un à l'autre et on parlait des situations irrégulières qu'on parlait des autres situations comme le concubinage ou le remariage civil après un divorce. Eh bien, vous verrez que le pape se méfie de ces expressions. Vous allez comprendre pourquoi parce que c'est extrêmement évangélique en fait. Il n'y a pas, nous dit-il, de façon simple, d'un côté, des mariages et des familles qui sont bien dans les clous et qui peuvent avoir une médaille et puis les autres familles qui ne le sont pas. Comme cela a été dit précédemment, nous sommes tous en chemin. Nous sommes tous en chemin. Nous sommes tous sous le péché et nous avons tous besoin, un besoin immense de miséricorde et de salut. Je vous rappelle un grand verset de Saint Paul dans l'Ombitron Romain. Tous ont péché, dit Saint Paul, tous, tous les hommes et tous sont privés de la gloire de Dieu mais tous sont gratuitement justifiés par sa grâce, la grâce de Dieu en vertu de la délivrance accomplie en Jésus-Christ. Vous voyez, dans la situation conjugale la plus conforme à l'enseignement de l'Église, l'appel à la conversion est aussi réel, aussi puissant, aussi exigeant que dans des situations que l'on dit irrégulière. Contrairement à ce que certains ont dit, ce que je viens de l'expliquer n'est absolument pas du relativisme, c'est le mouvement même de l'Évangile. Bien sûr, il ne s'agit pas de mettre sur un même pied d'égalité toutes les situations de manière confuse, évidemment non, mais il s'agit de rappeler ce message fondamental « Au-delà du régulier ou de l'irrégulier, nous sommes tous des mendiants de la grâce de Dieu. » Nous sommes tous des mendiants de la grâce de Dieu. En préparant cet enseignement, je me suis souvenu d'une parole incroyable de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui, en fait, le redit à sa manière d'une manière extraordinaire. Elle dit, vous savez, qu'elle avait conscience de n'avoir jamais commis que des péchés béniels. Et elle ajoutait « Je dois à Jésus tous les péchés que je n'ai pas commis. » Je vous laisse peser cette parole. « Je dois à Jésus du Sainte Thérèse tous les péchés que je n'ai pas commis. » Nous sommes tous mendiants de la grâce de Dieu. Le pape a placé, vous voyez donc, ce document sous un principe capital. Il s'agit d'intégrer tout le monde. Je le cite, « Il s'agit d'intégrer tout le monde. » On doit aider chacun à trouver sa propre manière de faire partie de la communauté ecclésiale pour que chacun se sente objet d'une miséricorde imméritée, inconditionnelle et gratuite. Personne, dit le pape, ne peut être condamné pour toujours parce que ce n'est pas la logique de l'Évangile. J'en viens au deuxième principe. Je vais le dire plus rapidement. Le deuxième principe pour l'intégration des situations de difficulté, c'est de distinguer, je vais reprendre ces trois plans, le plan de la doctrine, le plan de la discipline et le plan de la pratique. La doctrine, la discipline de l'Église et la pratique concrète. Très important. Ce qu'on appelle d'abord la doctrine, c'est ce qui concerne la foi et les mœurs. dans l'Église, c'est ce qui est tiré de la parole de Dieu. La discipline, c'est fonder sur cette doctrine et sur la vie ecclésiale les quelques éléments que l'on trouve notamment dans le droit canonique, dans la loi de l'Église pour encadrer ici la vie familiale et conjugale. Et enfin, la pratique concrète, c'est-à-dire la mise en œuvre de la parole de Dieu par vous et par moi autant qu'il est possible. Je reprends ces trois plans. Sur le plan doctrinal, le plan des principes, la doctrine ecclésiale sur le mariage et les sacrements est clairement réaffirmée dans ce texte. Il n'y a pas de nouveauté. Le pape reprend tout ce que ses prédécesseurs et le Concile Vatican II ont pu mettre en œuvre. Sur le plan de la discipline, peut-être est-ce là plus important à signaler ? Certains souhaitaient qu'il y ait un changement de la loi canonique pour le mariage, pour les familles. Or, ceci était impossible parce qu'il y a une telle multiplicité des situations concrètes qu'il n'était pas possible de les faire rentrer dans une seule loi. Je cite le pape au début du texte. Tous les débats doctrinaux, moraux, pastoraux ne doivent pas être tranchés par des interventions magistérielles. Bien entendu, dans l'Église, une unité de doctrine et de pratique est nécessaire. Mais cela n'empêche pas que subsistent différentes interprétations et de certains aspects d'adoptrines ou certaines conclusions qui en dérivent. J'explique. Je crois que le pape François veut nous faire comprendre mais je sais que c'est difficile pour beaucoup de comprendre ça. Mais il nous dit qu'il ne peut pas y avoir de solutions universelles à tous les problèmes particuliers. Et donc, il ne fallait pas attendre de cette exhortation qu'elle prenne des décisions spectaculaires qui correspondraient peut-être à une situation dans le monde ou à ce qu'attendent peut-être parfois certains groupes mais ne correspondraient pas à d'autres parties du monde. Le magistère n'est pas l'organe de commandement universel des solutions à tous les problèmes que nous rencontrons et notamment ces problèmes pratiques auxquels nous sommes confrontés. Le rôle du magistère c'est de définir en fait les conditions de fonctionnement qui sont conformes à la tradition de l'Église de rappeler la doctrine de telle façon que les solutions que l'on va trouver ne soient pas en contradiction avec cette doctrine. Je crois que nous avons probablement une vision souvent trop politique ou trop technocratique du fonctionnement du magistère notamment du magistère du pape. Je me souviens que dans les mois qui ont suivi la publication de ce texte je rencontre un jeune prêtre comme je fais de la formation depuis 15 ans je suis un peu attentif à toutes ces questions et je dis au jeune prêtre tiens est-ce que dans ta paroisse ou dans ton vieux 16 est-ce que vous avez lu la joie de l'amour ? Est-ce que vous avez essayé de réfléchir ? Et il m'a répondu avec un beau sourire j'attends les instructions de l'évêque. Je lui dis c'est exactement le contraire de ce que te dit le pape. Le pape te dit que toi prêtre tu dois te mettre en état de discerner. Peut-être que l'évêque donnera des instructions supplémentaires mais il faut que tu aies ce courage d'entrer dans le discernement. Et vous voyez c'est le troisième point sur le plan de la pratique face aux situations de difficulté aux familles qui sont en souffrance. Le pape n'a pas donc donné une nouvelle loi canonique. Il a simplement prononcé un nouvel encouragement au discernement. Discernement responsable, personnel, pastoral de tous ces cas particuliers. C'est vraiment le plus je crois que dans ce chapitre 8 la chose la plus importante. Les pasteurs et ceux qui accompagnent sont invités à pratiquer, mettre en œuvre un discernement au cas par cas. Au cas par cas. Je termine cette troisième et dernière partie en, il faudrait dire beaucoup plus de choses évidemment, mais ça m'a paru important de vous montrer que le pape François nous fait évoluer dans la compréhension de ce qu'on appelait à une époque, je ne sais pas si cette expression vous est connue, les situations objectives de péché. Se trouver dans une situation objective de péché. Alors voilà le pas que le pape va nous faire faire. nous habitons dans l'Europe occidentale et la complexité des situations familiales actuelles dans cette zone du monde dépasse de très loin tout ce qui était connu jusque là. Je crois que nous n'avions jamais vu, probablement en tout cas à mémoire d'hommes, en tout cas dans le 20ème siècle, des situations aussi complexes et diverses. Cette complexification due à un bouleversement sans précédent des sociétés rend nécessaire un nouveau discernement plus nuancé, plus juste, j'ai envie de dire plus amoureux, plus précis sur la réalité de toutes ces situations blessées. Encore moins qu'auparavant la situation objective d'une personne dit le tout de cette personne devant Dieu et devant son Église. Et c'est cette évolution qui nous pousse à repenser ce que nous entendons par situation objective de péché. Sur ce point, le pape François apporte un éclaircissement qui est très important. Je vais vous lire deux petits passages du pape. Ce sont les numéros 301 et 305. Je vous laisse ensuite les relire au calme chez vous mais je pense que là vous avez les deux choses les plus importantes. Première citation. L'Église a une solide réflexion sur les conditionnements et les circonstances atténuantes. Les circonstances atténuantes. Par conséquent, il n'est plus possible de dire que tous ceux qui se trouvent dans une certaine situation d'irrégulière vivent dans une situation de péché mortel privé de la grâce sanctifiante. Voyez, on ne peut plus dire que quelqu'un qui est dans une situation irrégulière est forcément alors privé de la grâce de Dieu. Et je lis le petit bout du 305 qui va vous dire pourquoi. à cause des conditionnements ou des facteurs atténuants dit le pape. Il est possible que dans une situation objective de péché qui n'est pas subjectivement imputable ou qui n'est pas pleinement on puisse vivre dans la grâce de Dieu. Qu'on puisse aimer. Qu'on puisse également grandir dans la vie de la grâce et dans la charité en recevant à cet effet l'aide de l'Église. Vous voyez, la conversion pastorale consiste face à une situation de fragilité qui n'est pas objectivement celle de l'Évangile de trouver avec nos frères les chemins souvent cachés par lesquels la miséricorde de Dieu se ferait un passage en eux pour les ouvrir à la vie de Dieu. Et vous voyez, le discernement c'est une aide en fait, une aide pastorale à aider à trouver ces chemins possibles de réponse à Dieu et de croissance dans la vie chrétienne au milieu de très grandes limitations. En fait, je ne peux pas aller plus loin mais le pape en fait ici a poursuivi ce que saint Jean-Paul II et Benoît XVI avaient déjà amorcé il y a plus d'une trentaine d'années. Notamment, Jean-Paul II avait présupposé qu'on ne peut pas dire purement et simplement que toute situation de divorcée et remariée soit l'équivalent d'une vie dans le péché mortel coupée de la communion d'amour entre le Christ et l'Église. Et ce qu'apporte le pape François peut-être de nouveau c'est la prise de conscience des conditionnements propres à nos sociétés. Il demande que dans le discernement on tienne davantage compte des éléments qui souvent atténuent parfois même qui suppriment la responsabilité et que l'on soit capable de proposer un chemin de progression qui soit signifiant vers la plénitude de l'Évangile. c'est la pastorale positive. Je vais maintenant terminer cet enseignement et ceux qui voudraient continuer l'échange avec moi pourront le faire dans l'heure qui va suivre. Si je voulais reprendre ce mouvant extraordinaire de ce texte je partirais bien vous voyez d'un verset de l'Évangile selon saint Matthieu chapitre 14 où on voit Jésus qui avait emmené ses disciples se reposer et puis il y a une foule qui arrive il y a des foules immenses qui sont devant lui et on nous dit que lorsqu'il les voit à la vue des foules Jésus fut rempli de compassion. C'est un mot grec extraordinaire il en est pris aux entrailles comme les entrailles d'une mère. Vous voyez il est saisi de compassion au trône de miséricorde parce que nous dit les gens à l'Évangile ces foules étaient comme des brebis sans berger des brebis sans berger et vous voyez en préparant cette rencontre avec vous en priant en demandant à Jésus la grâce de ce regard de compassion je voyais d'abord la masse de tous les jeunes hommes et femmes qui n'ont jamais reçu d'éducation affective et sexuelle ces masses de jeunes dans notre pays et bien ailleurs qui n'ont pas été éveillés à la beauté de l'amour conjugal à tous tous ces jeunes le Seigneur pourrait dire ou plutôt à nous aujourd'hui voyant ces jeunes Jésus pourrait nous dire qui enverrai-je vers eux qui enverrai-je à la multitude des jeunes qui veulent se marier de tout leur cœur qui en ont compris la beauté et la grandeur mais qui ne trouvent pas une préparation au mariage à la hauteur des défis actuels à tous ces jeunes qui enverrai-je aux nombreuses mamans célibataires qui portent seules avec leur travail l'éducation des enfants aux conjoints qui ont été abandonnés injustement abandonnés et laissés sur le bord de la route à tous ceux-là qui enverrai-je aux couples mariés mais qui dans leur première année de vie conjugale ont rencontré des épreuves qui ont perdu courage qui ne savent plus comment faire et comment retrouver le fil de l'amour à tous ceux-là qui enverrai-je qui aux familles qui sont blessées par l'immaturité affective des adultes qui ne parviennent aujourd'hui que très tardivement à se stabiliser à ces familles-là souvent recomposées qui enverrai-je aux couples et aux familles qui sont dans une très grande précarité économique et financière et qui malgré cette grande précarité continuent à tenir alors que tout s'écroule autour d'eux à ceux-là ces couples et ces familles qui enverrai-je et vous voyez plus nous poursuivons cette contemplation évangélique du Christ qui pose son regard d'amour sur les foules sans berger plus alors nous comprenons et je vais achever par là ce qu'il avait dit aux apôtres quelques mois avant les envoyés en mission la moisson est abondante dit Jésus mais les ouvriers sont très peu nombreux priez priez le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers à sa moisson je vous remercie pour celles et ceux qui le souhaitent le père Frédéric Luzot maintenant va être disponible pour un temps de questions réponses nous allons nous retrouver dans l'attente Pierre Gursa juste dernier la buvette jusqu'à 13h pour celles et ceux qui le souhaitent dans l'attente Pierre Gursa maintenant jusqu'à 13h pour un temps de questions réponses avec le père Frédéric Luzot Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada